Radio-G, 15h-16h30, Cyrielle Saragohen. Radio-G, le portrait psychologique. Ah oui, on y vient, comme toujours à la fin de cette émission, on va faire le débrief, c'est-à-dire on va réanalyser ces minutes passées ensemble et tout de suite c'est donc votre portrait, Anthony Sonigo, vu par Nathalie Daudrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Anthony Sonigo. Bonjour. Eh bien oui, j'ai assisté à un partage très riche avec deux mots qui se sont beaucoup détachés, c'est le mot famille et le mot rire, ça a été vraiment au centre de tout votre discours ici avec Cyrielle. J'ai pu noter qu'il y avait un climat de famille très féminin, on a beaucoup parlé de maman, de votre épouse, de votre petite fille, donc un entourage très féminin. Il y a un petit garçon aussi. Ah, il y a un petit garçon. Un petit poisson. Un petit poisson. Qu'à partir de ce qui s'est partagé ici. Et donc j'ai pu noter peut-être que ça vous donnait cette sensibilité peut-être qui vous guide, qui vous aide à choisir vos rôles et peut-être cette intuition dont a bénéficié maman de se dire voilà je vais donner l'impulsion à mon fils d'aller faire des castings et ça vous vous apportez, portez dans une direction qui vous mène au succès. Donc il y a peut-être une forme voilà d'intuition comme ça qui descend. Je fais le lien avec cette dernière phrase dont vous parliez avec le fait que chacun ait un rôle à jouer en faisant le parallèle avec la religion. faire descendre dans la matière ce qui vient du plus haut, de la spiritualité, c'est peut-être déjà un héritage de maman. Voilà. Qui fait qu'elle suit son élan et elle vous inscrit à des castings. Ça marche plutôt bien et forcément vous êtes enclin à l'expression théâtrale d'après ce que vous partagez ici. Le mot jouer, le mot partager, le mot faire rire, c'est très présent dans ce que vous donnez ici. Ça donne lieu peut-être à quelqu'un qui, voilà, entre l'homme et l'artiste qui a besoin de s'encadrer, de s'entourer de grandes figures, peut-être je dirais de repères. Et dans le mot repères, je peux le détacher en deux. J'entends le mot père. Il n'a pas été amené ici beaucoup on va dire, pas du tout, la présence de papa. Donc je ne sais pas quel rôle il a joué ou quel rôle il joue dans votre existence et dans votre vie de comédien. Mais voilà, c'est comme si la vie ou le hasard ou en tout cas le destin place des grandes figures sur votre chemin professionnel et vous vous entourez de grandes... Voilà, Alain Chabat, Richard Berry, j'en passe et des meilleurs. Il y a des grandes figures qui sont là. Je ne sais pas si je m'en entoure mais si je les rencontre, on va dire oui. Oui, en tout cas c'est ce que je disais. Je ne sais pas si c'est le hasard, le destin ou en tout cas votre vie. Mais sur votre parcours, ça se place, ça se présente. C'est vrai que j'ai beaucoup été élevé avec beaucoup de femmes autour de moi. Et vous n'avez pas tout à fait tort. En tout cas, je ne fais qu'à partir de ce qui a été dit ici. Et forcément, comme il y a des points aveugles, c'est-à-dire de ce qui n'a pas été dit, on peut aussi en entendre beaucoup de choses. Comme on dit, la musique n'est que silence. Eh bien voilà, en plus vous avez des artistes, notamment Aznavour, Michel Berger qui ont été partagés. Toutes ces choses-là qui teintent votre expérience et votre créativité. En même temps, on sent bien qu'il y a un combat. Vous disiez, il y a un combat contre l'ego pour le couple, la recette de l'amour pour faire plaisir à l'autre. Et en même temps, il y a un autre combat. C'est aussi s'affranchir et se démarquer de ces étiquettes que le cinéma peut poser, le collectif peut poser. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous portez comme étant un objectif. Autant que le bac qui était l'objectif à l'époque. Je pense que ça peut être ça, la direction. Eh bien, je sens qu'il y a aussi l'idée de savoir s'entourer pour oeuvrer dans un collectif. Autant dans le passé, dans votre démarrage très très jeune, on peut parler d'une vocation quand on démarre à 17 ans. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Oeuvrer dans un collectif enrichissant afin de pouvoir s'offrir à soi et aux autres de quoi rire, s'évader. Parce que le rire est aussi une forme de fuite, une forme d'évasion. Mais aussi, surtout, se rencontrer. Je pense que c'est ça que j'ai retenu de vous, Anthony Sonigo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous beaucoup, Nathalie Daudrieux, que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J, mais aussi sur Instagram. Et on rappelle que vous êtes thérapeute psychocorporelle. Eh oui, exactement. Donc on peut venir vous consulter. Et vous êtes invité, surtout que je vois depuis tout à l'heure, vous tripotez votre alliance. Voilà, il y a des manifestations corporelles qui donnent lieu. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris.